Je m'appelle Philippe, voici mon père Alain et on vous présente notre Alpine A310 Pax GT Usine. Nous avons cette voiture là depuis 11 ans maintenant et notre choix s'est porté sur la marque Alpine parce que d'abord c'est une voiture française. C'est dommage de toujours se tourner vers l'extérieur alors que chez soi on a de très belles choses. Il y a aussi un petit peu un côté chauvin là-dedans, se dire qu'on roule avec des voitures françaises. Donc il faut aussi faire perdurer la légende. C'est un plaisir, une passion de restaurer, de remettre en état et puis de la nostalgie aussi. On la rénove progressivement et donc tous les ans maintenant notre but c'est de la faire revenir comme elle était d'origine. Paradoxalement plus habillée, plus être ingénieur. Ce V6 il a été conçu comme un V8, calage à 90 degrés. Ce qui fait que lorsque la voiture tourne, elle a un son particulier. Moi je n'appelle pas ça du bruit. Quand on l'a vu on s'est dit là c'est quelque chose. Parce que bodybuildée comme elle est, elle en jette. Et c'est ça qui nous a plu, vraiment. J'aime ces lignes, ces lignes tendues. Cette voiture qui est plate, qui n'est pas très haute. On conduit au ras du sol, on est très bas. Il y a des sensations de conduite, même à des vitesses raisonnables. Je suis né dans un milieu automobile. Mon père conduisait beaucoup. Il y avait beaucoup de voitures dans la cour chez nous. Une anecdote là-dessus, c'était dans la voiture de mon grand-père qui avait laissé les clés de contact, une traction Citroën. Et tout petit, je lui ai envoyé la voiture dans le mur parce qu'il l'avait laissé en prise. Ça c'est des souvenirs d'enfance. Et puis après, le temps a passé. Et puis cette passion, je l'ai transmise à mon fils. La passion a été inoculée, donc voilà. Je me rappelle des vacances quand on partait en famille, en voiture. Le périph' c'est déjà quelque chose. Ça fait partie de la famille une voiture, au final.